L'autre jour, je vous ai sorti une vidéo expliquant qui étaient les maîtres Pokémon, que je vous conseille de regarder avant celle-ci, évidemment. C'était donc une vidéo histoire, et non une vidéo théorie. Or, je ne vous ai pas tout raconté. J'ai retiré un morceau de la vidéo qui concernait le personnage de Cynthia, car c'était quelque chose qui allait faire un peu hors sujet, en plus de posséder une bonne partie théorique. Donc je me suis dit que j'allais vous raconter ça séparément, afin de bien prendre le temps de tout vous expliquer. Alors, voyons ça. Souvenez-vous, en 2017 était sorti le film 20 Pokémon Je Te Choisis. Ce film nous permettait de suivre de nouveau les débuts de l'aventure de Sacha, mais dans un univers parallèle où la plupart de ses actions et de ses rencontres avaient été différentes. Dans ce film, Sacha ne voyage pas avec Pierre et Ondine, mais avec un jeune garçon nommé Honoré, originaire de Voile Rock, accompagné de son Lucario et rêvant de devenir professeur Pokémon, ainsi qu'avec une jeune dresseuse nommée Justine, venant de Beaunogur et accompagnée de son petit plouf. À un moment du film, Justine explique qu'elle est venue à Kanto pour devenir une dresseuse reconnue, afin de prouver à sa mère qu'elle peut être à la hauteur de ses attentes. Voici une photo de la mère de Justine, et les informations que nous avons sur elle sont qu'il s'agit d'une puissante dresseuse de Sinnoh, et qu'elle possède un pingoléon. À partir de là, tout fan de Pokémon normalement constitué s'est dit en voyant le film, OMG, Justine est la fille de Cynthia, c'est trop stylé, et oui c'est stylé, bien sûr que c'est stylé, mais c'est pas Cynthia. Un an après la sortie du film, le réalisateur Konihiko Yuyama fut invité sur le plateau d'une émission japonaise en direct, avec d'autres personnes ayant travaillé sur le film produit par OLM Studio. Et les présentateurs ont pu lui poser différentes questions. Forcément, le sujet de la mère de Justine avait été abordé, et voilà ce qui a été dit. Alors, sa mère, c'est... ça lui ressemble, n'est-ce pas ? Oui, mais alors, c'est Cynthia ? Non, non ce n'est pas ça. Sa couleur de cheveux est différente. Alors, qui est sa mère ? Eh bien, sa mère. Sa mère est sa mère. Alors, ce n'est pas Cynthia ? Mais, qui est-ce ? Sa mère. Voilà, voilà, il est chiant, hein ? Ouais. Donc, officiellement, non, Justine n'est pas la fille de Cynthia. Du moins, pas de la Cynthia que nous connaissons. Vous me connaissez maintenant, je n'allais pas m'arrêter là-dessus. C'est trop facile. Passons maintenant à la partie théorique. Comme expliqué au tout début de la vidéo, le film 20 se passe dans une espèce de monde parallèle où l'histoire ressemble à celle de l'anime que nous connaissons, mais dans lequel certains événements, certaines personnes, ou même certains lieux diffèrent de la version d'origine. Il y a tout de même des points clés, qui sont identiques à ceux de l'anime que nous connaissons. Comme par exemple, le fait que Sacha se réveille en retard et qu'il loupe l'obtention de son starter, puis qu'il obtienne Pikachu comme pokémon de départ, que le premier pokémon qu'il capture soit Chenipan, qu'il trouve Salamèche sous la pluie ayant été abandonné par un dresseur, ou bien encore qu'il relâche Chenipan une fois devenu un papillusion pour qu'il rejoigne les siens. En fait, ces points clés ne bougent pas. C'est ce qu'il y a autour et le moyen d'y arriver qui change. Du moins, dans l'univers de ce film, c'est ce qu'il s'est passé en tout cas. Et pour en revenir à la mère de Justine, il se peut qu'elle soit Cynthia sans être Cynthia. Pour éviter de nous perdre, nous allons dire que la mère de Justine s'appelle Céleste. Ce sera plus facile pour nous. Céleste serait donc l'équivalent de Cynthia dans cet univers. Elle serait elle aussi une puissante dresseuse, ayant la même coupe de cheveux, mais avec une couleur différente, et elle posséderait le même attachement et la même passion avec les pokémons. C'est juste que son histoire, et donc sa vie, serait différente de la Cynthia que nous nous connaissons. Peut-être que Céleste n'est même pas maître de Cino dans cet univers. Car, si c'était le cas, Honoré l'aurait sûrement compris lorsque Justine a expliqué que sa mère était célèbre dans la région de Cino. C'est aussi sa région natale, après tout. Et, dernier point par rapport à Céleste, nous la voyons sur la photo de Justine accompagnée d'un pingoléon, qui semble être le sien. Or, notre Cynthia n'a jamais eu de pingoléon. Alors, il est possible que Céleste n'ait jamais obtenu de Greeknot comme pokémon de départ, contrairement à Cynthia. Et, à la place, elle aurait eu un petit plouf. Mais, comment a-t-elle pu l'avoir, alors ? Eh bien, comme nous savons que Cynthia a travaillé pour le professeur Sorbier lorsqu'elle était enfant et qu'elle a parcouru la région pour l'aider dans ses recherches, tout comme nous dans Diamant, Perle et Platine, alors, on peut très bien envisager que Céleste ait obtenu un petit plouf en tant que pokémon starter des mains de Sorbier, afin de l'aider dans son travail. Exactement comme Aurore et Luca en quatrième génération. En plus, comme Justine est originaire de Bonogure, alors cela veut dire que sa mère habite là-bas, elle aussi actuellement. Et Bonogure est la ville la plus proche de Littorella, où se situe le labo du professeur. Donc, finalement, je commence à comprendre un peu mieux ce que voulait dire le réalisateur quand il a dit que ce n'était pas Cynthia. Car, in fine, la réponse peut être perçue comme oui et non selon un certain point de vue. Les deux fonctionnent. Voilà, j'espère que cette petite histoire ainsi que cette petite théorie vous auront plu. Vous êtes évidemment en droit de croire ce que vous voulez, je ne vous force à rien. Surtout que là, on parle d'un film, donc rien de canon au jeu. Ce qui est un peu dommage, je l'avoue, car j'ai beaucoup aimé l'idée qu'ils ont eu de créer un personnage comme Justine, ayant des soucis relationnels avec sa mère. On a d'ailleurs eu, bien après ce film, une histoire similaire avec Nabil et Tarak en 8ème génération. Nabil étant un personnage qui essaye de sortir de l'ombre de son frère Tarak, le maître et dresseur invaincu de Galar, pour tenter de le surpasser. Et, faut avouer que, pour un personnage aussi emblématique que Cynthia, ça aurait pu être vachement intéressant d'avoir un personnage comme Justine qui vient s'ajouter dans la famille de Cynthia. Une histoire avec un conflit mère-fille aurait pu être super intéressante. Bon, sinon, je me pose quand même une autre question. Si Cynthia, ou plutôt Céleste, est la mère de Justine, alors, qui peut bien être son père ? Oh non, pas encore ! Allez, moi je m'arrête là, sinon on va me dire que je force beaucoup trop. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...